Ok donc je vous préviens, j'ai pas encore vu le match, je sais pas qui a gagné, je sais que c'était one sided, on m'a dit qu'il y avait une tuera, je sais pas qui l'a joué, et j'ai pas trop été focus sur la LFL, c'est-à-dire que j'ai été focus la première semaine, dans les deux premières semaines j'ai regardé un peu les matchs, après ça fait 3 semaines que j'ai pas regardé, donc je suis pas trop au courant de ce qui se fait, ce qui se passe en méta, et puis je vais utiliser un petit peu tout ça, donc on banne Ash Karma Maokai là-bas, Maokai je pense que c'est logique, Ash Karma je comprends pas trop, Draven, Sena, Akali, bon ça enlève des mecs trop vénères un petit peu en bot lane, et Akali qui est broken, first pick, rel, qui est pas mal, on donne Akali à l'équipe de droite, donc pour l'instant il n'y a pas d'erreur, non là c'est bon, ils ont déjà fait une erreur, mais qu'est-ce qu'il fait qu'il y a corp là ? Mais attends, alors après c'est bien, ils ont obtenu un pick, mais en fait si les mecs prennent rel, alors il y a de fortes chances que ça va être jungle, on va vouloir utiliser cette rel pour pouvoir dive en side lane, l'avantage du red side c'est que tu peux counter pick, top évidemment, ou support selon la stratégie que tu décides de faire, mais il faut hold au moins ton pick pour la dernière minute quoi, merci Perceval pour le sub, Ouais après j'avoue que Karma est broken, t'as raison, Karma sur ce patch est devenu broken, donc ça fait sens, H pas trop, mais ce que je veux dire c'est que rel, c'est ok en first pick, mais qui dit rel, dit que ça va être un match tank, sauf qu'il n'y a plus maokai, donc tu peux pas maokai toi-même, et donc on va vouloir faire un jeu anti-tank normalement, ou jouer tank nous-mêmes, donc ça veut dire qu'on pourrait jouer Sejoani, on pourrait jouer Zack, on pourrait jouer Trundle si jamais on veut le Pilar, etc, dans une compo Azir, typiquement Azir Trundle ça aurait pas été con, ou Ivern, etc, bon ça dépend ce que tu joues, mais ça serait plus si tu prends une variante tank, si tu prends une variante full FK farm pour baiser la rel, tu peux partir sur du Carthus Lilia, mais bon c'est pas trop jouer actuellement dans la méta, donc je comprends qu'ils ne veulent pas partir là-dessus, sachant que si tu joues Carthus ou Lilia, c'est pas très fort avec Azir, donc ça serait un peu anti-synergique, mais ce que je veux dire c'est que si tu prends et Azir et K-sante dans la première rotation, ici, et ben on sait que K-sante est top, puisque Azir est forcément mid, et donc du coup t'as Azir mid et K-sante top, et donc on est blueside, et en blind pick le matchup mid, le matchup top, du coup on peut donner, double push à l'équipe adverse. Ok, donc ça part directement sur Varus et Huawei, je sais pas si Huawei, ça peut, ça, en fait ça peut jouer mid et ça peut jouer sup, donc là on sait pas trop où est-ce que ça va jouer, maintenant vu que c'est un peu de range, ça m'étonnerait pas que ce soit sup, euh mid pardon, pour gérer Azir, étant donné que la range counter Azir, mais là en fait si vous voulez le problème c'est que déjà ils nous baissent, parce qu'ils font des flex partout, donc on sait pas si il est les jungle au support, on sait pas si ça c'est mid au support, on sait que Varus est bot, mais Varus ça a de la range, et ça a de la range Azir, donc pour moi si on veut sublimer cette compo, on devrait partir sur Xayah, puisque Xayah counter rel, par exemple si là à faire ce frontation on aurait fait Azir, Xayah, ensuite il nous show deux trucs et on counter, bah on a gagné, typiquement on aurait pu faire Xayah, Xayah Azir, il monte ses deux trucs, et on peut lock la compo avec un Rakan, on aurait été trop trop bien, euh... Quoi ? Ah mais qu'est-ce que... En fait, bon... Faut qu'ils arrêtent de draft K-Corp, en fait, faut qu'ils utilisent chaque GPT, ça marchera mieux je pense, hein, c'est... Pourquoi ils prennent vie là, je comprends pas, ça sert à quoi vie là ? Ils disent ça... En fait vie dans une compo catch, c'est intéressant, mais tu vois, genre, ok, le truc c'est que Viz est fort dans une compo catch, on est d'accord, sauf que Azir a besoin d'un tank, sauf que Viz c'est pas un tank, du coup si jamais tu veux catch des persos immobiles, donc mettons Varus ou Oveil, bah tu prends Zac, comme ça t'as... T'as à la fois Zac qui tank, et Zac c'est un giga counter de compo range, de perso range, pardon. Donc là en fait, Zac aurait été mille fois plus fort. Donc c'est une giga erreur de jeu vie, puisque c'est le deuxième pick qu'on prend qui sert à rien, et le problème c'est qu'on a le cas santé qui sert à rien, donc après... Attendez... En fait cas santé dans les compos à dire, c'est pas mal, c'est juste qu'il est blind, donc ça me dérange un peu. J'ai juste envie de voir le champion de poule de Ragnar. Moi personnellement... Et c'est quoi ça ? Ils prennent vie, ils bannent Zac, y'a déjà rel'd up, ils sont trop cons. Non mais le truc, ok. En fait, y'a rien qui va, parce que s'ils avaient pris Zac eux-mêmes, et bah ils étaient trop bien tu vois. Parce que là tu me dis, oui mais ils prennent vie en face, bah ok ils ont une compo de merde, ils ont une vie jungle avec un rel bot, ils ont double engage, normalement je suis pas trop un connard, j'ai pris Xayah, du coup ils auraient vie rel dans Xayah, c'était GG tu vois. Donc pourquoi est-ce qu'ils prennent pas Xayah en fait ? C'est teubé là. Xayah, Azir, c'est GG Allplayed en fait. C'est... Tu prends Xayah, Azir, t'as tous les... Normalement là ça aurait Xayah, Azir, Akan, GG et go next. Et on a pas à se faire chier à banner des trucs et pas savoir. Et le truc c'est comme on a blind K-santé, on peut se faire counter K-santé, donc je vous rappelle que les meilleurs counter de K-santé sont Fiora, Olaf, Garen. Donc bah normalement ça devrait se diriger sur du Fiora, Garen, Olaf, selon le mec qui est en face, ce qui peut jouer son champion pool. Mais de vrai, de vrai, normalement personne blind pique K-santé Redside. C'est X-to-pa, tu gardes le last pick pour le top quoi. Bref, on enlève Zach, ils enlèvent Kalista alors qu'ils devraient enlever Xayah, on sait pas trop pourquoi. On enlève Sion. Je comprends, alors ça n'a aucun sens. Ils enlèvent Blitz. Il pique Xayah là non ? Mais quoi ? Mais... Attends, non mais vraiment je comprends pas. Non attends. Ok. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas analysé des matchs, mais ça m'énerve déjà. En fait, pourquoi ils piquent MF là ? Ça n'apporte rien. Mais, ok, vous vous rendez bien compte là. C'est... Je viens d'analyser les Worlds depuis la saison 3. Donc j'ai fait saison 3, 4, 5, 6, 7 depuis une semaine. Et bah je peux vous promettre que les teams qui font les Worlds depuis la saison 3 draftent mieux qu'aujourd'hui les gens en saison 14 qui sont tombés. Genre, ils piquent des trucs qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien ça. Mais MF, c'est dans une bombo combo que c'est fort. MF, Rakan, Galio, Malphite, Auriana, j'en sais rien. Oui, tu vois. MF avec une vie, il n'y a pas de combo. Alors ok, je peux double R, mais bon, ça n'appuie la merde. Dans ce cas-là, tu prends deux persos, et tu te dis oui, les deux appuisent sur R, ça marche, mais non. K-Santé, tu vois, K-Santé, ça ne veut pas chauveiller un mec sur les Nashors, donc je veux Nashors. Mais là, il n'y a aucune synergie. En fait, on va se faire counter. C'est facile, on va se faire counter de partout. Et je... Bon, on va voir la suite. Ok, donc ils prennent les suisses dans leur couille, sur leur couille. Mais là, du coup, ils perdent partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire en support ? Brom, j'espère ? Mais... Non, c'est une blague. Attends. Ils prennent Rakan ? Mais ils prennent Exaias, c'est pour faire ça. Ils n'ont pas l'autre, si ? Non mais Kakorp, ils ne veulent pas payer un coach consultant qui fait des drafts, en fait. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils foutent, là ? Ils arrivent à gagner en draftant comme ça ? Je ne comprends même pas la synergie de la compo. C'est-à-dire que... Attends, je vais prendre un stylo. Alors après, si tu as des joueurs qui sont forts individuellement, tu peux drafter un peu de la merde, mais bon, autant en drafter bien avec des bons joueurs, quoi. Mais le truc, c'est que ça, ça n'a pas trop de sens. Déjà, pour moi, Nautilus va avoir le match-up bot et il va avoir le kill potentiel, lui-là. Alors Rakan, c'est cool parce que les Turons ça peut Wombo, tu vois. Donc on fait et Rakan et MF pour Wombo, mais on n'a pas les trois. Par exemple, si tu avais ça, ça, et là, on avait Malphite et Ori, je t'aurais dit OK, Giga Smart, on a un bloc de 4 et donc on a les lanes, hop, on a les lanes et on aurait le groupe qui gagne. Donc en fait, on gagnerait au moins sur deux plans différents, même si on perdrait le lane assignment. Mais là, le problème, c'est que le lane assignment, donc pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire après 14 minutes, vous savez qu'il y a des gens qui vont être assignés sur des lanes, donc par exemple, Fiora va face 400 et mid, c'est top, c'est Fiora qui va gagner. Lui, il va face azir, c'est lui qui va gagner. Bon, maintenant, il peut se faire baiser par vie en side, c'est vrai. Donc on va dire que ça, c'est clairement à leur avantage, le lane assignment, ça, c'est mid et ça, c'est pour eux parce que le motilus, c'est au pass fuck, ça peut fait check les bosh, c'est très tanky, ça peut aller devant, ça peut acheter la vision, etc. Donc lane assignment, on se fait baiser. Early, on se fait baiser parce que Fiora défonce cas santé du niveau 1 à 18, no tillus, c'est au pass fuck, ça peut early invade et ça, ça peut bridge, ça peut soit aller dive top, soit aller dive bot. Donc en fait, early, on se fait baiser par gentle mate, lane assignment, on se fait baiser par gentle mate et team fight, le problème, c'est que team fight, on n'a pas trop de tank parce que nous, regardez, on va avoir vie, cas santé, donc vie, il veut aller en flank, cas santé, il veut aller en flank, on veut 3 mecs derrière mais qui est devant ? On n'a pas de tank. Tout le monde va voir flanquer et après, on va se dire merde et on va se faire défoncer nos carries. Donc on ne peut pas team fight non plus. En fait, on ne peut pas team fight, on n'a pas de lane assignment, on n'a pas early game, donc le seul truc qu'on a, c'est snowball théorique. Mais ça, c'est quand tu drafts mal. Ça a toujours été ma logique personnelle, c'est que quand tu joues bien à League of Thrones et que tu drafts bien, même si tes joueurs sont des handicapés, ils gagnent et quand tu drafts giga mal, il faut que tes joueurs soient tous fakers pour gagner et en fait, il y a un peu deux logiques de jeu. C'est soit tu drafts pour que n'importe qui puisse faire fonctionner ta draft et dans ce cas-là, c'est une bonne draft pour moi, soit tu drafts pour il faut 200 QI et 6 ans d'entraînement pour que ça fonctionne et ça, c'est un peu, ça ressemble à ça. Alors après, c'était mon analyse, je vais voir un peu ce qui se passe dans cette game mais en fait, il y a trop de loose conditions, c'est-à-dire que si Fiora est devant, j'ai perdu, si Varus commence à prendre 1 ou 2 0, ben Rael va jouer sur Varus un CD et puis on se fait dive à Jeanne 4 bot. Eka ! Alors le problème, c'est qu'il faut comprendre un truc contre Eka, c'est qu'Eka c'est un papy, ça veut dire qu'il joue depuis 1000 ans et il joue les persos range. Du coup, la dernière fois qu'un mec a blind pick azir et il avait pris Kogmo et il a enculé la game, il faut arrêter de blind pick azir contre lui aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, Fiora disait l'inverse d'un vidéo sur Faker, j'ai pas compris. Bah moi, mon pronostic est très simple, c'est que Kogmo va s'enculer, enfin, on va voir. Parce qu'en fait, le truc, alors je vous explique, là il joue Ghost, TP, Grasp, donc c'est une version, en fait, c'est pas un main Fiora, ça se voit, sinon tu peux prendre le Conqueror et lui exploser sa gueule, à casse santé. Lui, il veut jouer une version Tempo, Full Macro, je prends pas trop de risque, je sais pas trop où il joue Fiora, mais Grasp, ça Grasp et Ghost, je sais que je me ferai jamais baiser, j'ai Demolish, donc je vais jouer très très slow, Hydro Vorace, tap 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 tap, acheter de la CDR, et dès 2, 3 items, je vais défoncer la game, on side. Alors. Ah bah bot, mais j'ai pas, vous savez que Rakan dans Nautilus, il faut m'expliquer, c'est pas smart de faire ça. Parce que Nautilus va faire un gros, vous savez qu'en plus, Nautilus, il peut littéralement cancel la canalisation des MF, c'est-à-dire qu'il va faire après CR, enfin, MF, ça sert à rien. Ok, pour l'instant ça va, Fiora qui push, qui fait un crash 2, bot sert à être, ok. Le pic justifie pas de se faire enculer, mais le contexte devrait être différent. Ouais, mais je pense que tu peux dire ce genre de phrase, quand tu joues avec des, des chals 2000 LP, qui, oui. Si tu joues avec des gens qui savent tout jouer, et qui ont 2000 LP, je suis d'accord, mais en EU, pas trop quoi. Ok, déjà, vous voyez là ce que je vous ai expliqué, regardez, la synergie, donc Fiora part sur un crash 3, elle crache la 3ème, elle va proxy la 4, elle se rend compte qu'elle ne veut pas, et du coup au final, Rael, elle fait un bout de tout top sur Fiora, Fiora fait un 3 tout jungle, et du coup, elle vit à aucun counterplay, et on a une vie de merde, qui est un perso aggro, qui est déjà derrière, et bot, il se passe, ce que je vous ai expliqué, c'est que, ben voilà, Rakan dans Nautilus, regardez, ok, mais ça c'est que de la connaissance de matchup, j'ai rien inventé là, n'importe quel connard, qui a mis Nautilus une fois dans sa vie, c'est que, les games qui lui font chier, c'est pas quand il joue contre Rakan, regardez, les deux sont niveau 3, ils vont dans le bush, Rakan conteste, auto-auto, QE, enfin, QIgnite, il est mort, il s'est fait 100-0, il était full life là, là il était full life, il s'est fait 100-0, il n'y a pas de counterplay, c'est même pas genre, oui, vous trouvez pas que Fleshy a mal joué, il s'est fait 100-0, je sais pas quoi vous dire, et moi c'est ce que je vous ai expliqué, on joue une compo Nashor théorique, on part sur Nashor, on joue pas Azir Kassante, avec les deux persos les plus forts du jeu, enfin Nashor, et on prend Miss Fortune, qui a aucun rapport, on prend forcément Xayah, et une fois qu'on a Xayah, Azir Kassante, bah on a le meilleur Nashor setup du jeu, on prend des jungles, genre un jungle pour Bridge, genre Xenzao, et un support pour Dizonguay, j'ai pas crevé bot, genre Braum, et du coup comme j'ai Xen, Braum et Xayah, je commence la game, je vais split la map bot side, et j'ai gagné, enfin bref, en gros là y'a rien qui va, ils sont déjà dans une game dure pour rien, donc déjà, vie est en retard pour rien, j'ai bot qui, donc là j'ai bot qui perd, jungle qui perd pour l'instant, je vais essayer de pas trop avancer, le problème c'est que MF ça se fait giga outpock par Varus, en plus en face en vrai ils ont une logique, mais le pire c'est que, enfin en fait ce qui me tue dans cette draft, c'est qu'en face ils ont mal draft, c'est juste qu'on sait pas counter, c'était très facile à counter, pas dur, genre ne pas pique Azir avec Xayah, c'est de la folie, ouais vous voyez top déjà, il a 10 S d'avance, il a une plaque, il va back, il va acheter deux longues soirées et revenir je pense, Mutyama on va voir, comme ils ont rail, il va forcément avoir les voids, et nous pendant ce temps on répond Drake, bon ça va, on fait un peu du jeu là, Kaysa c'est bien, c'est bien mais c'est pas ouf, c'est mieux avec Xayah tu vois, Xayah c'est le meilleur pic du jeu, il n'y a qu'à dire, et après tu peux soit Tristana, soit Kalista, ok, Insect sur Eka, sauf que Linka c'est nos flashs, je pense qu'il est mort, ouais il se fait 100-0, très bon bait de Eka ici, TP de Minter qui sert à rien, bot par un fer, waouh, ok il aura essayé, le problème c'est que, attends mais Minter c'est un joueur de casse santé, je crois pas ce qu'il fait là, ok, premier kill récupéré ici, mais en vrai leur draft est trop haché, je suis désolé, mais ça n'existe pas ça, et regardez ce que fait Ragnar, tap 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 tap, 6 minutes 40, 3 plaques, waouh, et moi je pourrais pas avoir une structure esport, parce que je tuerais mon coach je pense, j'aurais trop de problèmes avec, si mon coach fait une draft comme ça, je pense qu'il est viré dans la minute, putain c'est abusé de s'y faire, en fait ne pas réfléchir à la synergie des pics entre eux, c'est horrible, ces mecs là je vous jure, faudrait faire un test, sans déconner un jour, faut faire une pause dans l'humanité, prendre un mois, et tous ces mecs là doivent jouer en RTS, on fait un tournoi avec juste les coachs de League of Legends, et jouer en RTS, et on regarde leur level, et ben je pense que si on faisait juste, on les laisse faire des solo cubes pendant un mois, ils sont tous Art Stock Silver je pense, parce qu'ils sont incapables de comprendre des synergies, ils feraient des trucs qui n'ont aucun sens, genre Archer Cavalier tu vois, enfin ils feraient vraiment des trucs qui n'ont aucun sens, regardez le pic Rakan de merde, regardez ça là, il se fait stun, into stun, into 100-0, mais à quel moment les mecs, ont vu, à quel moment les mecs ont vu la draft, ils se sont dit, ah ok, on a gardé le last pic pour toi, qu'est-ce que tu piques dans Nautilus, étant donné qu'on est red side, et qu'on a blind pic à santé, donc on s'est enculé top, donc on est obligé d'enculer bots, c'est quoi ton pic contre Varus, Nautilus, le mec, il a répondu Rakan en fait, sans déconner, mais c'est pas possible de faire ça, enfin sauf si tu prends un proxy, et que tu paries pour ta défaite, mais je veux dire, parce que là il fait 0-3-0, mais il se fait 100-0 en boucle, il joue même pas spécialement mal, il joue juste des trucs interdits quoi, enfin évidemment qu'il joue mal, il se fait 4, je vous ai compris, mais je veux dire, t'es pas censé faire 100-0, à chaque fois qu'un mec te croise, c'est pas normal, on est bien d'accord, que c'est pas mal joué ça, de se faire 100-0, mais il y a des bots, il peut pas jouer, en plus il joue plus sur des boons, c'est... Bon. Ok. Ah non il va se refaire tuer, non mais c'est... Ok. Ils ont gagné hein, bah là mate, il a juste à rien faire, et puis c'est win. Ils ont juste à rien faire, ils n'ont rien faire top, ils attendent que bots fassent 1000-0, qu'ils swap, ils jouent les ralds, ils font 100% objectif, ils en ont gagné, et dès qu'on a deux items, tu auras vaincu la game, il n'y aura aucun counter, du coup le k-korb va devoir int, ils vont devoir essayer de faire des fights avec V, qui vont servir à rien, ils vont jouer azir engage, parce que bon voilà, pourquoi jouer azir objectif, quand on peut faire des azir engage ? Oh putain, c'est quoi leur draft de merde, j'en peux plus... Non mais c'est trop les gars, qui est meilleur entre Yamato et Wadi ? Alors Wadi, du coup j'ai vu qu'une draft, donc je ne sais pas, après Yamato est tellement bas, que c'est très dur de faire pire je pense, je pense qu'honnêtement, je n'ai jamais vu un mec draft pire que Yamato, enfin récemment quoi, je pense que ça va être Hydra, il a vraiment décalé là, par contre ça ce n'est pas normal, autant, si vous voulez que je sois un peu technique, autant le matchup Cassante-Fiora il n'est pas bon, autant Mainter il n'est pas censé le perdre à ce point là, en gros, attends je vais vous expliquer, parce que c'est quand même important, en fait normalement, il est censé hold sa lane au moins jusqu'à 14, et on est genre 130 ici à 140, tu vois, il n'est pas censé prendre une branlée aussi grosse, ça, ça veut juste dire qu'il ne sait pas jouer weak side, et donc si tu ne sais pas jouer weak side, il ne faut pas faire le kéké à blind pick à santé quoi, ça ne sert à rien, c'est... en fait là il se fait éclater, alors là par contre ce qui se passe au top, ce n'est pas le matchup, c'est vraiment Ragnar qui overperf de fou, genre autant bot, vraiment c'est du hint niveau draft, c'est encore pire que top lane limit, mais autant ce qui se passe top, c'est juste un mec qui se fait éclater, vous voyez ce que je dis ici, mais Ragnar il fait une game qui n'existe pas, par contre Ragnar il fait la game de sa vie, là c'est dingé, je prends les raptors pour aucune raison, mais tu vois ça joue raptor, genre en fait ça prend l'IA, pardon, ça prend Rell, donc un perso qui ne forme pas spécialement très vite, soit tu m'achetais tant que tu prenais Zac, et tu avais de l'activité ici, tu joues au jeu, donc en fait lui il se chirait dessus, donc il ne pourrait pas tuer ma bot lane en boucle, et lui il se chirait dessus dessus, donc ce serait bien, mais du coup Zac serait nul en fiora, parce que je ne suis pas censé blind pick à santé, mais bon bref, il y a trop de trucs à calculer, soit je prenais Lilia et FK farm, et là on aurait 116 à 70, et il pourrait jouer sur raptor, mais ça prendrait une seconde, pas 10 ans, mais là du coup c'est une catastrophe, en plus on a une fiora roaming qui nous pète au mid, non mais c'est pour dire, ok on perdrait 1, je commence à avancer parce que, ça me frustre déjà en fait, non mais je vous jure, je vais finir par me faire embaucher, je vais juste faire les drafts des équipes, et je ne vais pas m'occuper d'eux, je vais juste leur mettre des drafts, qu'ils arrêtent de jouer à la bite, je vais faire les drafts des deux équipes, comme ça ça jouera, enfin je ne sais pas, bon Ragnar il troll un peu, ok il va donner un kill, ouais ça après ça ne m'étonne pas, mais c'est parce qu'il a pris une fast tower, en fait il prend une fast tower, le problème c'est que tu es lock, du coup tu es obligé d'envoyer la wave, sous la T2, et prendre les golems, mais c'est très technique, et pour moi il faut une blue trinket pour faire ça, mais il faut savoir bien la jouer, enfin c'est compliqué quoi, donc en vrai je comprends, bah à tous les cas, ouais Kacorp, bon bah là du coup je suppose que c'est Meidkagani, enfin si tu me dis Kacorp, comme back cette game, là je ne regarde plus, après vous m'avez tellement fait chier pour rien abonner, je vais vraiment regarder jusqu'à la fin, parce que je me dis à tout moment, mais tu vois ce que je vous disais, dans le sens où ils vont tellement rien faire, qu'ils vont essayer de Jigacomit, regardez, c'est quoi ça, là tu joues Azir, et tu vas aussi loin pour tuer des mecs, mais du coup V par exemple, bah tu vois là si c'était Zach, typiquement il ne serait pas mort, ce move, parce que V c'est, tu vois vie Azir ça ne marche pas, ça meurt en fait, là si c'est Zach, il fait EZQ, hop il one shoot le mec, il se barre, il fout live sur moi les couilles, il peut pile Azir, pardon j'ai une vie de merde, elle fait Q Flash, t'as besoin de Flash pour connecter sur un mec, Zach, bah il le fait juste avec son E, il est jusqu'à trois à la range, donc déjà t'as besoin de Flash pour faire une action, et en plus tu meurs arrière, ce que t'es pas tanky, c'est trop con, en plus Eka, en fait il faut comprendre un truc, c'est que Eka c'est un excellent joueur safe, il fait pas trop d'erreur Eka, Eka c'est pas un mec qui fait 1000 zéros, mais c'est un mec qui fera pas d'erreur, donc il faut un truc impactant pour le baiser, genre Zach par exemple, tu peux le choper range infini, c'est bien, mais là c'est trop quoi, putain Caliste, le seul mec qui fait une bonne game chez Kakorp, c'est horrible, c'est horrible, pour un coach bizarre que t'aies pas vu le live, bah je fais autre chose de ma live mec, c'est que j'ai une vie en dehors du golf, je suis pas en mode LFL, LFL toujours, déjà il y a la LFL, la LEC, la LCK, la LPL, sauf que moi j'analyse des matchs, je me spoil pas, pour vous faire une vraie analyse en temps réel, et pas vous expliquer, ah oui là il va se passer ça, ah ah ah, les seules fois que j'ai déjà vu des matchs, je le précise avant, donc ouais, et puis là j'ai analysé tous les championnats du monde, qu'il y avait depuis saison 3, donc j'avais pas le temps de regarder les autres matchs, vu que j'ai analysé 20 games par jour, j'avoue que j'étais un peu fatigué après, ouais je regarde les golds, ça fait combien ? 4000 gold d'avance, on remettra 1.5, en fait ça me fait de la peine, parce que j'ai, je vois pas combien ils peuvent comeback, ils ont été dans le retard de partout, franchement, à moins que mate se fasse giga ace deux fois d'affilée, ouais en plus tu vois, genre il faut des trucs comme ça, mais le truc c'est que c'est trop dur, parce que, je reviens derrière, en fait, ils ont des engager quand même, donc notre illustre est le, et tu vois qu'Alyse par exemple, elle peut pas se faire pile, il a personne pour le pile, il a rien, il a 0 aid, il se fait 100-0, regardez, il se fait double engage, en fait je vous ai déjà expliqué, qu'il y a un peu la front lane, normalement il y a la DPS lane, et après t'as la troisième lane, qui peut être des soutiens, des ranges, etc, donc là on est sur une logique de, j'ai double range, ici, et ça peut taper, même si le fight se dure ici, parce qu'on a beaucoup de range, du coup c'est pas forcément grave de part de DPS, puisqu'on peut engage de l'autre côté, et se prendre des sorts comme ça, bim balaboom, hop on se fait 100-0, on a pas joué là, il n'y a même pas pu flash gagner, du coup il n'y a plus qu'un DPS, c'est Azir, mais il reparaît, il ne peut pas jouer non plus, ça se refait ouc, après franchement, en vrai ils connaissent tous leurs sorts, genre ils ne font pas d'efforts aussi en face, ils prennent tous les sorts, mais, mais il n'est pas ouf le match en fait, pourquoi, en vrai c'est une branlée, donc je peux comprendre que les gens soient contents, mais, on revient en arrière, alors ça c'est le seul move que je vous ai expliqué, c'était qu'en side, en lane assignment, il peut se faire baiser par Azir, par V, par Rakan, par les catchers en fait, c'est le seul move possible de Kakorp, mais bon, ils vont en faire un ou deux dans la game quoi, il n'y en aura pas plus, ça c'est logique, c'est juste le perso, Huawei là, il n'a pas de mobilité, du coup, c'est le seul qui peut se faire attaquer en side, là où Fiora c'est impossible, et Varus va se faire pile par Notilus normalement, du coup si Varus fait une bonne game, ce qui est le cas, il a Age of Night, machin, il est trop faite, donc là ils ont fait un kill, mais ça apporte rien, et dans une minute, il va y avoir un short, donc ça va être trop dur quoi, ok, je reviens en arrière, mais voyez, vie ça pue la merde, pourquoi il a pris vie dans Rael, mais regardez le vie dans Rael, on va se le remater là, ah merde, il y a Rael, ah bah elle m'attrape à travers un mur, ah bah le minsec, ah bah je me suis fait attraper, ah bah mort, mais ça c'est pas juste, ce BKZ et son fait, t'es de mauvaise foi, genre non, si je jouais Sejuani ou Zak, elle aurait fait dash in, dash out, ça serait rien passé par exemple, et en plus j'aurais été full tanky, non mais par contre, il faut être d'accord, il touche tout leur sort les mecs en face, c'est abusé, Baou il est trop fort, c'est un coréen Baou non, parce que dans notre jeu, j'ai l'impression que le Varus est trop fort, Age of Night dans vie, pareil c'est le hard counter, après il est smart, TDS versus Vita, vas-y je vous fais ça après si vous voulez, non par contre, par contre Caminyus, il fait vraiment des bonnes engages, depuis tout à l'heure, action de Zeus, bon là ça connecte pas, mais en vrai il nous fait des bons hooks je trouve, il y en a F1 qui va side, Trinity Hydra normal, qui va prendre T2, sans déconner, vous savez que si les coachs en LFL et tout, ils arrêtaient d'avoir de l'ego, et qu'ils regarderaient mes VOD, je pense qu'ils doubleraient leurs minerais, c'est pas possible, genre vraiment je suis ok en fait, comment tu prends Miss Fortune Asir, ça a tellement pas de rapport, c'est choquant, il n'y a aucune synergie 0, genre synergie pressure 0, synergie une veille de 0, synergie teamfight 0, la seule synergie qu'on peut voir, mais bon c'est une synergie de merde, c'est qu'il y a un AD, un AP, si on en arrive à ce niveau là en saison 14, bon j'ai quand même peur quoi, c'est trop là, putain mais déjà, pour le coup, ils ont une excuse par rapport à Ragnar, c'est que Ragnar, c'est pas spécialement un joueur de Fiora, en tout cas en team, j'ai pas gagné en solo queue, attends, faut jouer à un autre truc, ah non, je vais pas avoir le bon drive je crois, ah non, ça c'est que les joueurs de LEC, ok, je voulais vous montrer tout le champion pool de tous les joueurs en solo queue, mais j'ai qu'en LEC, j'ai pas fait faire en LFL encore, ouais, écoutez, je sais pas, mate qui peut schmied, Fiora qui est top, peut pas tuer en plus, peut-être le fume ça sert à rien, je pense pas qu'ils vont le buter, ouais, ça sert à rien, il va top, l'ordre n'a juste à les bottes, qu'est-ce qu'ils foutent ? Les mates, ils font n'importe quoi en plus en macro, après ils ont pas besoin de bien jouer, parce qu'ils ont une bonne draft, donc euh, c'est vrai que là, ils sont allés top, c'est du troll, fallait qu'ils aillent les bottes, qu'est-ce qu'ils foutent ? C'est vrai qu'ils sont perdus, ils foutent quoi ? Ils devraient aller en haut, mais ils, oh putain, la macro est à chier, en fait, c'est horrible parce que, ils jouent pas bien la macro, mais ils ont tellement au draft que ça marche, ça me tue, bon, de toute façon, je pense qu'ils veulent juste rien faire into Nashor, je pense que c'est la technique du noob quand tu veux pas te faire chier, ils ont raison de faire ça, dans les faits, c'est pas la bonne macro pour gagner la game, mais c'est la manière la plus simple, sans trop se prendre la tête de gagner, en tout cas, prennent le contrôle du terrain, ils font rien, ils font rien, ils font rien, Drake 4, là ils doivent répondre Nash en face, genre par exemple, s'ils avaient une compo Nashor, genre par exemple, s'ils avaient un Azir qui était top au lieu d'être en bas, mais regardez par exemple, typiquement là, bah, on va avoir un dilemme, les mecs en face, ils vont soit Drake, soit Nash, ils pourront faire qu'un à la fois, du coup, on devrait avoir le Azir, ici, qui va gérer ça, vous savez pourquoi il y a Azir en bas, parce que Azir est en bas, parce que Lane Assignment est trop à chier, K-Santi peut pas gérer Fiora, du coup on est en mode, Azir va gérer Fiora s'il te plaît, parce que pour ceux qui savent pas, Azir c'est un des meilleurs anti-top du jeu, genre par exemple, Azir ça bat Jax, ça bat Olaf, ça bat Fiora, ça bat tous les top de merde, et du coup, il va en side pour gérer Fiora, mais du coup, il est pas en haut, du coup, il menace pas Nash, et du coup, pourquoi on pique Azir, c'est pour pas faire les Nashors, quoi, et c'est ça qui me dérange, c'est que les mecs piquent Azir, en copiant la Corée, mais ils ne comprennent pas que 100% des compos drafts coréennes, joués par les meilleures équipes du monde coréennes, genre SKT, BDD, alors Prime, etc., quand ils jouaient Azir, c'était juste pour Nashors tout le temps, pourquoi SKT, quand j'ai fait l'analyse en saison 5, ils font Azir, Tristana, Azir, 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 toutes les games, Nashor arrive, il tape Nashor, Alistar, il pousse le jungle en face, il achète Nashor, vous pensez qu'ils ne font pas exprès, et que, genre systématiquement, 100% des games, il y a Azir avec Alistar, et dans 100% des cas, il lance Nashor, et dans 100% des cas, Alistar pousse le jungle adverse, non mais c'est, comment on peut être aveugle à ce point là, c'est pas possible, Azir, Akkan, en plus le pire, c'est que, mais honnêtement, attends je vais regarder les goals, parce que pourquoi ils font rien, ils sont quand même 8k goals d'avance, et pareil là, ils devraient nous pas show way, après ils abusent juste du fait, qu'ils ont double tank en vrai, genre ils font rien, ils disent ok j'ai une sur A3 items side, 330 CS à 200, par contre reforce mainter, genre autant, autant il est pas mort, mais ça veut dire qu'il laisse du drop, je sais pas, 20 waves d'affilée quoi, comment il a moins 120 CS là, parce que là il a autant de morts que Shura, il a 120 CS d'écart, 6 CS par wave, ça fait 20 waves, c'est grave, ok, TP de Shura derrière, son jet de backoff, ouais bon bah il perd toute la front line, il va juste faire ace là non, tout de monde, qu'est-ce qu'il a fait défensivement là, ah petite combo, une petite MF Azir là, et non on a pas ulti, ok on invoque les petites merdes, ça finit là non, je ne sors pas, ouais, bon bah écoutez, je sais pas quoi vous dire, là j'ai jamais vu un aussi gros draft de ma vie, je pense que j'ai beaucoup répété cette phrase cette année, mais là c'est vraiment stratosphérique, le niveau de la draft là, c'est incroyable, on gagne pas l'early, on gagne pas le mid, on gagne pas le late, on gagne pas les objectifs, on gagne pas le teamfight, on gagne pas le line assignment, euh, allez, je vais drafter les gars, démerdez-vous avec ça, essayez de faire une bonne perf, allez bonne chance, c'est quoi ça putain, la draft Avengers pire, c'est pas, c'est pas parce que là t'as vraiment un furac à santé un gueule quoi, c'est fou, en fait genre là tu regardes tout, ça ça défonce ça, ça full out range, ça ça défonce ça, ça ça défonce ça, et ça ça défonce ça, non mais comment c'est possible, en lane je parle, même pas en teamfight et tout, et après en teamfight, bah nous on a double tank, on finit avec grosse front lane, grosse front lane, et là on a 0 front lane, 0 front lane, la seule front lane théorique c'est K-santé, mais qui joue conçueur A, donc qui ne sera pas une front lane, sera une victime, en fait on a pas de front lane dans notre équipe, donc ça nous laisse, Azir MF pour teamfight, mais y'a pas de synergie, on peut même pas objectif avec ces merdes, on a rien, genre y'a rien qui va, rien, dès que ça pique Vich, je savais que c'était mort, et moi dès que ça pique K-santé, c'est à dire que ça fait Azir, j'ai fait A, et là K-santé, oh, tu vois si ça faisait genre Azir Xayah, le mec répond Rakan en pick away, du coup, il se retrouverait avec un Rakan de merde, c'est moi qui aurais en réponse, le Nautilus ou le Alistar, et du coup j'aurais le Azir Xayah, Alistar qui disengage le Rakan, et je peux faire un short, et j'ai les deux meilleurs DPS du jeu, mais c'est pas dur à comprendre en fait, qui dit Azir, dit forcément Xayah Maokai, Xayah Maokai, est-ce que quelqu'un peut faire un clip de Kazé, qui dit Azir égale Xayah Maokai, genre qu'une fois que ce soit compris, parce que là ça fait, putain ça fait dix ans que le perso existe, et ils comprennent toujours pas, genre c'est pas possible, en vrai c'est vraiment du hint,